On s'intéresse avec Marie-Peter à un nom de présidence Trump vu du Moyen-Orient. L'Amérique d'abord, c'est un slogan de campagne qui s'est transformé en doctrine de politique étrangère et le Moyen-Orient ne fait pas exception. Pour sa toute première tournée internationale après son élection, Donald Trump atterrit d'abord à Riyad, chez l'allié saoudien. Il affiche sa volonté de vouloir équilibrer les échanges commerciaux. Washington achètera moins de pétrole aux Saoudiens et ceux-ci sont invités à investir davantage aux Etats-Unis. L'alliance militaire reste indéfectible, mais tout comme Barack Obama, Donald Trump ne veut plus envoyer de soldats américains dans la région. Le terrorisme s'est répandu partout dans le monde, mais le chemin vers la paix commence ici, sur sa terre ancienne et sacrée. L'Amérique est prête à se tenir avec vous pour défendre des intérêts communs et une sécurité commune, mais les nations du Moyen-Orient ne peuvent pas attendre de la puissance américaine qu'elle écrase ses ennemis pour eux. La lutte contre le terrorisme reste l'objectif numéro un entre Washington et Riyad et les cibles sont désignées, le groupe Etat islamique et l'Iran. La Nouvelle-Amérique est déterminée à contrer les ambitions hégémoniques de la République islamique et pour y parvenir, le locataire du bureau Oval veut mettre en œuvre une autre de ses promesses de campagne, déchirer l'accord sur le nucléaire iranien signé en juillet 2015, le pire accord qui soit selon Donald Trump. Objectif ? Saper l'influence de Téhéran à coups de sanctions renouvelées, une volonté largement saluée lors de l'étape suivante de sa tournée Moyen-Orientale, Jérusalem. Je veux que vous sachiez combien nous apprécions le changement dans la politique américaine sur l'Iran, que vous avez annoncé si clairement. En Terre Sainte, le président américain aborde le conflit israélo-palestinien en homme d'affaires, appelant à trouver un accord bénéfique pour toutes les parties et il promet un soutien sans faille à l'État hébreu. Je suis admiratif des accomplissements du peuple juif et je vous fais cette promesse. Mon administration sera toujours aux côtés d'Israël. Promesse tenue le 6 décembre dernier avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, puis avec le gel partiel des subventions américaines à l'agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens la semaine dernière. Des décisions qui rendent la paix possible selon le locataire de la Maison Blanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !